Bonjour et bienvenue dans cette auto-formation pour l'apprentissage de l'outil Desmos en classe de mathématiques. Mon nom est Stéphanie Rioux et je vais vous accompagner tout au long de cette formation. D'abord, avant de commencer, je vous invite à vous assurer d'être connecté à votre compte Campus Reussi. Donc, quand vous êtes sur le site de Campus Reussi, vous cliquez sur connexion et vous entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous ne possédez pas encore de compte, c'est ici aussi que vous pouvez vous créer un compte afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme de Campus Reussi. Maintenant, nous allons faire un petit survol de la formation Desmos pour les mathématiques. C'est une auto-formation qui s'adresse aux enseignants du secondaire et de la formation générale des adultes, bien qu'il y a certaines fonctionnalités qui peuvent être très pertinentes pour le primaire aussi. Je vous invite à prévoir environ 4 à 5 heures pour la réalisation complète de cette auto-formation ainsi que des défis qui sont, des exemples qui sont proposés. Un petit survol maintenant des grandes catégories de cette formation un peu plus bas. Donc, il y en a 4. La première, c'est pour apprendre à utiliser la calculatrice graphique de Desmos. Donc, si on ouvre cette section, elle contient 16 vidéos d'une durée d'environ une à 3 minutes chacune. Et à la fin de ces 16 vidéos, il y a deux pages qui vous proposent certains défis pour aller davantage, un petit peu plus loin dans l'apprentissage de l'outil. La deuxième section, c'est vivre une activité Desmos en classe avec Activité Builder de l'espace enseignant. Sachez que cette auto-formation n'est pas linéaire, donc si vous avez déjà les bases avec la calculatrice graphique, vous pouvez directement aller à la deuxième section. Donc ici, il y a 3 vidéos d'une durée de 2 à 5 minutes chacune environ. Et troisième section, c'est ici que vous allez apprendre à concevoir ou à modifier une activité Desmos avec Activité Builder. Donc, cette section contient 8 vidéos d'une durée de 2 à 5 minutes chacune. Et finalement, la quatrième section, c'est ici que vous pourrez faire des demandes de badge pour avoir suivi cette auto-formation. Il y a 5 niveaux possibles. Donc, le badge découverte, appropriation, conception, expérimentation et contribution. Donc, dépendamment du niveau d'appropriation que vous faites de l'outil, vous pourrez faire des demandes de badge pour chacune de ces catégories. Alors, je vous souhaite une belle progression à travers l'outil Desmos en mathématiques et bonne auto-formation.